Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'était de pouvoir ouvrir une consultation de psychologie aux parents et aux enfants. Parce que je me rends compte qu'il y a une espèce de sacralisation autour de la consultation des psychologues et je voulais vraiment désacraliser et que l'enfant puisse rentrer dans une consultation avec ses parents. Ce qui m'a donné envie, c'était de transmettre aussi certaines petites clés faciles, des choses, des outils, qu'il ait une boîte à outils avec ce livre pour pouvoir piocher quand il en a besoin et avec plusieurs thèmes. Parce que je m'étais rendu compte que les enfants, ils peuvent aborder dans les consultations plusieurs thèmes et souvent, les livres sont par thème. Et mon idée, c'était de regrouper des questions autour de la mort, mais autour de l'amour, de la vie, de l'amitié, de l'école, de la réussite, de la confiance en soi, toutes ces questions en un livre. Les parents, je pense effectivement que parfois, ils peuvent être en difficulté par rapport à certaines questions que les enfants leur posent. Il n'y a pas toujours des adultes ressources pour répondre, pour les aider eux aussi, pour les soutenir en tant que parents, pour les aider à répondre aux questions des enfants. Et oui, parfois, ils n'ont pas l'idée d'aller voir un psychologue. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils se tournent vers les livres, d'ailleurs, pour pouvoir répondre à la maison et en famille aux questions. Mais je pense quand même que, dans mes consultations, j'ai quand même des parents qui viennent aussi, parce qu'ils ne savent pas répondre et qu'ils veulent que je réponde à leur place, aux enfants. Ça, ça touche beaucoup les questions autour de la mort ou des décès dans la famille. La question du suicide, par exemple, ça, c'est vraiment un motif de consultation. Donc là, les parents, ils viennent quand même, ils franchissent le pas du bureau d'un psychologue pour être aidé à répondre aux questions. Mais oui, bien sûr que parfois, ils n'ont pas l'idée, ou en tout cas, ils banalisent et ils se disent qu'on n'a pas besoin d'un psychologue pour répondre. Je me suis adressée à l'enfant parce que je voulais vraiment garder le support d'une consultation. Je voulais vraiment faire rentrer l'enfant dans la consultation. Donc c'était en le tutoyant et en m'adressant à lui comme si on était là ensemble, en fait. Peut-être dans l'idée que je m'adresse à lui et qu'on était là ensemble, je me suis dit que ça pouvait être le parent qui pouvait aussi prendre ma parole ou prendre ma voix et répondre à ma place. Donc c'est pour ça que c'est un livre qui est vraiment en double lecture, parent-enfant, pour que l'enfant puisse entendre la voix d'un adulte, que ce soit d'une psychologue ou d'un grand-père, d'une grand-mère ou d'un papa ou d'une maman. Et que le parent puisse s'en saisir aussi et qu'il puisse lire la question. Je pense que les enfants, soit ils sont très spontanés et ils vont dire les choses aux parents telles qu'ils les pensent et telles qu'ils ont envie de les dire. Je crois que c'est plutôt les parents qui peuvent balayer ce que les enfants pourraient avoir à leur dire. Mais parfois, oui, parfois quand même, je pense que les enfants n'osent pas. Mais ils n'osent pas quand la communication est coupée quand même entre le parent et l'enfant. Peut-être qu'ils n'osent pas aussi quand ils sentent les parents en difficulté et qu'ils ont peur de leur faire de la peine. Donc j'invite l'enfant à pouvoir dire les choses aux parents, mais même aux autres adultes. Parce que dans la question de pourquoi ma maîtresse crie tout le temps, j'invite l'enfant à aller discuter avec l'adulte. Parce que je crois que peut-être que l'enfant peut être impressionné parfois par l'adulte qu'il a en face de lui, sans se dire que l'adulte peut être ouvert à entendre. Alors c'est aussi dans la façon de le dire, bien sûr. Donc c'est pour ça que dans le livre, j'explique un peu à l'enfant comment il peut s'adresser à l'adulte pour que l'adulte à ce moment-là puisse être le plus réceptif possible. Peut-être que l'enfant peut être intimidé parfois. Mais soit dans la peur de rendre triste, soit dans la peur de déplaire, soit dans la peur de se faire grander aussi. Et puis des fois, ce n'est pas le moment dans la question où l'enfant dit qu'il n'arrive pas à faire ses devoirs, qu'il est bloqué quand il fait ses devoirs parce que son parent le fâche. Je crois que dans ce moment-là, c'est difficile de dire aux parents arrête de me gronder parce que là je ne comprends plus rien. Donc c'était dans un deuxième temps. Et si le livre se fait en double lecture et que le parent le lit, peut-être que ça va aussi à ce moment-là l'interpeller et de se dire, bah oui, effectivement, quand je crie, parce que je suis énervée, que j'ai eu une grosse journée et que c'est légitime après tout, de s'énerver aussi quand nos enfants ne comprennent pas les devoirs. On n'est pas parfait. Peut-être que le parent va être interpellé par la lecture de ses réponses. Et à ce moment-là, il va peut-être pouvoir dire à l'enfant, est-ce que quand je te fâche, quand tu ne comprends pas tes devoirs, qu'est-ce que ça te fait, en fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? Peut-être que ça va donner l'idée aux parents, enfin je l'espère en tout cas, ça va donner l'idée aux parents d'aller questionner l'enfant sur ce qu'il ressent. Donc c'est peut-être bien d'aller inviter le parent aussi à questionner l'enfant. C'est aussi un peu la question de... Pourquoi ma mère me dit que je ne dois pas avoir peur alors que j'ai peur ? Parce que nous, en tant que parents, spontanément, on va dire à nos enfants, mais ce n'est pas grave, n'aie pas peur. Mais n'aie pas peur, c'est super compliqué, parce que comment on fait pour ne pas avoir peur quand on a peur ? Donc voilà, ça permet de nous décaler quand même, nous parents aussi, dans des phrases toutes faites qu'on peut dire à nos enfants, et de se remettre en question par rapport à ces phrases-là. Alors après cette année difficile de pandémie, je trouve que les enfants ne s'en sortent pas si mal que ça. Alors l'enfant a une grande capacité d'adaptation, donc cette capacité d'adaptation, il peut la mettre vraiment... Je trouve en ce moment, c'est très fort de voir à quel point les enfants s'adaptent. Ils portent le masque facilement, je trouve. Dans mes consultations, ils veulent le garder, ils s'y sont attachés à ça. Je trouve qu'ils vont... Alors peut-être que les enfants qui ne vont pas bien, pour qui ça a réveillé de l'anxiété, c'est peut-être les enfants qui avaient des fragilités quand même auparavant. Et je crois que la Covid, ça a été vraiment la goutte d'eau pour certains enfants qui étaient déjà en fragilité. Et peut-être aussi par rapport à un environnement familial qui n'était pas toujours serein. Une fois la phase de stupeur passée, les enfants, ils ont intégré, parce qu'ils ont cette capacité à intégrer les choses rapidement. si on leur explique avec un dialogue, avec un discours quand même de l'adulte le plus serein possible. Alors là, c'est pareil. Si nous, en tant qu'adultes, on n'est pas serein par rapport à cette épidémie, c'est peut-être bien de faire appel à un autre adulte qui va être plus serein pour expliquer à l'enfant que oui, il y a un état de crise, oui, il y a des choses difficiles, mais qu'il y a toujours des solutions. Et je crois que les enfants, à partir du moment où on leur verbalise ça, ça va, ils s'adaptent. C'est peut-être plus les adolescents, je trouve, pour qui c'est difficile. Parce que, alors plus les adolescents lycéens, parce qu'eux, ils ne sont pas scolarisés à temps plein. Ils ont une semaine de cours, une semaine à la maison. Et là, je sens que pour eux, c'est difficile parce qu'il y a l'échéance du bac et que j'ai plus de lycéens en état de stress que d'enfants petits. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada